Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro d'InfoJV et aujourd'hui au programme pas mal d'actualités. On commence donc ce nouveau numéro d'InfoJV avec le sujet numéro 1, le rachat d'Activision Blizzard. Ça y est, c'est officiel, les actionnaires d'Activision Blizzard ont approuvé la demande de rachat de Microsoft. En effet, Microsoft avait annoncé en janvier dernier vouloir acquérir l'un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux vidéo, Activision Blizzard. Et aujourd'hui, c'est enfin officiel. En effet, plus de 98% des actionnaires ont voté en faveur de ce rachat. Même si le vote n'était que consultatif, c'est une bonne nouvelle pour Microsoft. L'affaire ne devrait donc plus tarder à être conclue. Et niveau rachat, il n'y a pas eu que ça. En effet, Tomb Raider, le bébé de Square Enix, vient d'être vendu. Crystal Dynamics et Eidos Montréal, les créateurs de Tomb Raider, ont été rachetés et n'appartiennent donc plus à Square Enix. Un nouveau Tomb Raider étant en préparation, on ne sait pas encore quelles conséquences cela aura sur ce nouvel opus de la saga la plus connue du monde du jeu vidéo. Sujet numéro 2, Xbox Series et PS5, la pénurie continue. Depuis le lancement des consoles de nouvelle génération en novembre 2020, il est presque impossible de trouver une PS5 ou une Xbox Series. Et malheureusement, ça ne risque pas de s'arranger. En effet, le PDG d'Intel a annoncé que la pénurie de certains composants nécessaires à leur fabrication devrait se prolonger jusqu'en 2024. Il risque d'être encore difficile de se procurer une console next-gen à moins de connaître quelques astuces, comme scruter tous les sites marchands, mettre des alertes ou encore rejoindre des serveurs Discord pour être alerté dès qu'un nouveau stock fait son apparition. Bref, encore un peu de patience et de courage pour celles et ceux qui souhaitent une PS5 ou une Xbox Series. Sujet numéro 3, Prince of Persia et les Sables du Temps Remake refait parler de lui. Sorti en 2003, Prince of Persia et les Sables du Temps devaient avoir droit à son remake. En effet, en 2020, on avait eu un trailer nous annonçant le retour de ce titre culte sur nos nouvelles consoles. A la base, le jeu était prévu pour le 21 janvier 2021, mais malheureusement, il a été repoussé au 18 mars de la même année et n'a finalement jamais vu le jour. Maintenant, le jeu change de créateur, mais c'est peut-être aussi une bonne chose puisque c'est finalement Ubisoft Montréal qui reprend la main. Studio qui est à l'origine du titre et de ses deux suites, L'Âme du Guerrier et Les Deux Royaumes. Donc on croise les doigts pour une sortie en 2022. Sujet numéro 4, Xbox et Bethesda, une conférence pour bientôt. Pour l'instant, la durée de l'événement n'est pas encore connue, mais si vous voulez en apprendre un peu plus sur les jeux d'Xbox, réservez la date du 12 juin 2022 à 19h pour le Xbox et Bethesda Game Showcase. Des nouvelles de Starfield, Hellblade 2 et j'en passe. Dans mon cas, j'attends surtout du nouveau pour Fable 4, Indiana Jones, Everwild ou encore Everwild. Bref, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Rendez-vous le 12 juin pour avoir la réponse. On reste dans les conférences avec le sujet numéro 5, le Summer Game Fest. La conférence du Summer Game Fest aura bien lieu le 9 juin prochain à 20h en France et 11h du matin aux Etats-Unis. Des annonces de jeux en cours de production, des nouvelles informations pour des jeux déjà annoncés, bref, en attendu lourd. Le mois de juin commence à être chargé en conférence et encore, il manque les dates pour celles de Nintendo, PlayStation et ça ne saurait tarder. Donc, restez à l'affût. C'est tout pour ce numéro d'InfoJV. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de telle ou telle news dans les commentaires. Donc, c'est la fin de ce numéro d'InfoJV. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501